Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSportGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui c'est un tutoriel découverte sur un tout petit logiciel qui a un rapport avec Minecraft Alors je sais que je ne suis pas énormément en lien avec Minecraft sur ma chaîne Mais c'est un tutoriel découverte sur un logiciel donc je le fais Alors on sait tous que récupérer un skin de Minecraft sur des sites, dans les dossiers, au fin fond d'un placard Et bien c'est assez saoulant pour faire soit un montage pour des images ou même une animation Ou même une texture pour un skin 3D mais enfin c'est assez compliqué tout ça Et j'ai découvert grâce à un abonné d'ailleurs si tu te reconnais un gros merci à toi ça pourrait aider beaucoup de gens Je ne connaissais pas du tout ce logiciel si vous le connaissez c'est très bien en tout cas moi je vais en faire profiter aux autres Alors ce logiciel c'est Minecraft Skin Viewers donc c'est un logiciel qui est très petit Donc vous pouvez télécharger sans avoir peur de perdre 30 gigas Et qui est très très simple d'utilisation Alors je vous montre Donc vous avez le logiciel qui est allumé donc c'est un exécuteur .exe C'est pas un logiciel très très gros Donc vous avez en plein milieu une image, un écran Avec un skin de base qui est on va dire pâle comme la neige Vous avez en dessous le nom d'utilisateur avec une case pour entrer des caractères Et à côté vous avez le bouton montrer texture Alors l'écran déjà avec le skin c'est tout simplement le skin que vous allez vouloir récupérer Ensuite le nom d'utilisateur c'est vous taperez le nom de l'utilisateur qui porte le skin que vous voulez Et montrer texture c'est pour entrer le nom Donc je prends l'exemple ici de The Fantasio 974 Donc voilà j'ai fait entrer ou j'aurais très bien pu cliquer sur montrer texture Et bien ça m'affiche sur l'écran avec le skin qui était censé être tout pâle Qui était bien malade d'ailleurs Et bien le skin de The Fantasio 974 tel qu'il est actuellement Alors je sais pas si c'est à jour Donc je sais pas si c'est le skin que The Fantasio a en ce moment Mais en tout cas c'est un skin Donc c'est le skin qu'il a Donc c'est très très utile dans le sens où vous pouvez bouger les membres Je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est utile après Donc vous pouvez faire des positions un peu cheloues on va dire ça comme ça Donc voilà Et en vous faisant clic droit vous avez plusieurs options Donc vous avez la position Donc vous avez les diverses positions que vous pouvez attribuer Donc la position par défaut La position allongée Bon ça c'est pas vraiment allongée je pense que c'est comme ça de base Un truc dans le genre Ensuite vous avez la marche Bon voilà comme ça Ensuite vous avez la course Voilà donc Voilà voilà Ensuite vous avez assis Et vous avez zombie Voilà Donc nous on va le remettre par défaut Et ensuite vous avez l'animation Donc je vous montre Voilà Donc vous pouvez faire animer votre skin Ça a pas énormément d'intérêt Enfin moi j'en vois pas énormément Mais si ça peut plaire à certains Vous pouvez même bouger la vitesse Oh là là il a le feu au cul Allez donc on enlève ça Voilà Donc on va le remettre par défaut Ensuite il y a là Il y a le fond Donc c'est l'écran Le fond de l'écran Ça sert pas à grand chose Écoutez Juste peut-être pour après Je vais vous dire à quoi ça sert Donc nous on va mettre Un fond plutôt transparent je pense Non Un truc un peu plus soft Bon on va mettre le jour Voilà Je vois pas où est le soleil Ensuite vous avez la perspective Donc ça ça concerne la 3D C'est la perspective Comme vous pouvez le voir Donc on va laisser comme tel Donc ensuite vous avez les divers boutons Donc sauvegarder l'image La texture La barre d'outils Donc vous avez l'animation Donc ça c'est tout un truc qui est caché Mais moi je préfère laisser le clic droit Vous avez montré le nom de l'utilisateur Donc qui est en dessous Et vous avez à propos Donc ça c'est pour le logiciel Qui a été développé par Lucas et Regman Bon vous allez si je prononce ça pas mal Qu'est-ce que je vous dis ? Ah oui donc voilà On passe à la sauvegarde de l'image Alors je vous ai dit tout à l'heure Que déplacer les membres Ça n'avait pas un énorme intérêt Mais en fait si Alors déjà en faisant clic droit Vous avez sauvegardé la texture Donc ça c'est la texture du skin Donc ça c'est comme toutes les textures Vous savez l'image avec toutes les faces du personnage Mais vous avez aussi sauvegardé l'image Alors je vais vous montrer On va faire une position un peu chelou Voilà comme tout à l'heure Enfin pas trop comme tout à l'heure Mais genre un peu bizarre Voilà exactement C'est exactement ce qu'on voulait Donc je vais faire sauvegarder l'image Donc clic droit sauvegarder l'image Et vous allez voir que l'image Voilà L'image en elle-même est sauvegardée Donc tel notre point de vue Si donc vous voyez l'image qui est là Alors j'espère que ça va charger assez vite Voilà En plus c'est chargé en PNG alors PNG pardon Donc l'image est chargée sur notre point de vue Donc si par exemple je mettais l'image De ce sens là Et bien ça reviendrait au même Ça irait Voilà Et ça irait pareil à côté Donc on attend que ça charge Où est-ce qu'elle est partie l'image Elle a été sauvegardée au moins Ah bah je l'ai sauvegardée ici Donc vous voyez que l'image a été modifiée Donc voilà Donc c'est un tout petit Tutorial découvert Donc c'est vraiment un logiciel Qui est super utile En tout cas moi je trouve Donc pour ceux à qui ça aurait plu Je vous demande de laisser un petit like Un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé Je vous dis à la prochaine Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Suivez-moi sur Twitter pour suivre les nouvelles Et je vous dis à la prochaine Allez Ciao les gens